C'est parti. Je vous remercie les observateurs de cette table-là. On va maintenant, dans cette deuxième table de discussion de notre journée d'études, parler de l'appui des villes à l'accès et à la valorisation des patrimoines culturels des personnes migrantes. J'invite à s'approcher, vous avez déjà vos micros, où ce sera fait d'une seconde à l'autre. J'invite à s'approcher, Joanne Bouchard. On va prendre le temps d'amener, d'installer tout ça, la table ronde. J'aurais pu en profiter pour poser une question, M. Meilleurby, je peux t'être. Je pensais que tout le monde est prêt bientôt. Joanne peut s'approcher, s'installer. Sophie, Mme Giroux, bonjour. Bonjour. Alors voilà, Sophie Giroux est prête. Sophie Giroux est chef du service de la médiation culturelle et éducative à la direction de la programmation du Musée de la civilisation. Donc, merci de nous recevoir au musée, encore une fois. Nous avons déjà en ligne avec nous Eugénia Reznick. Mme Reznick est artiste et chercheure en études et pratiques des arts à l'UQAM, membre du CELAT et du réseau Hexagram de recherche-création en arts, culture et technologie. Mme Reznick, vous êtes avec nous. Voilà, bonjour à vous. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, Gisèle Nadeau est coordonnatrice des collections et du développement des publics pour les secteurs de Sainte-Foy, Sillerie et Cap-Rouge et Saint-Sacrement à la Bibliothèque de Québec. Donc, l'une des responsables de ce réseau des bibliothèques du Québec. Mme Nadeau s'approche. Et avec nous, Joanne Bouchard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Joanne, qui est spécialiste en droits humains au bureau du Haut-Commission des Nations unies aux droits humains. Voilà. Alors, écoutez, on va tout de suite commencer peut-être avec vous. Mme Nadeau s'approche. Voilà, bienvenue à vous. Alors, Mme Giroux, je vous donne la parole d'abord. Le Musée de la civilisation a présenté plusieurs expositions ces dernières années sur les parcours uniques de personnes migrantes venues s'installer au Québec. Je pense entre autres à Itinérance, visiteurs, voisins, voisines d'ailleurs. C'était le titre exact. Pouvez-vous nous en dire quelques mots sur ces projets, sur leur origine et leur impact? L'impact souhaité ou l'impact réel dans la mesure où vous avez pu le mesurer? Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, on est vraiment fiers au musée de vous accueillir. L'Université Laval et le CEDAV sont des pionnaires naturels pour nous. Donc, oui, en effet, je vais dresser, je vais brosser rapidement un portrait plus grand que le projet Voisin-Voisine parce que c'est un petit pas dans un grand projet. Voilà, c'est un petit exemple seulement de ce que vous faites. Oui, c'est ça. Donc, je débute avec le titre de la troisième journée d'études aujourd'hui qui est « Accéder à soi, accéder à l'autre ». Au musée de la civilisation, nous sommes un musée particulier dans le sens où nous sommes un musée social, un musée acteur social. Donc, notre mission est nulle autre qu'un musée pour un monde meilleur et notre vision est un musée qui suscite la rencontre de soi et de l'autre. Donc, dans cette mouvance-là, nous faisons, oui, des expositions thématiques, mais nous avons toujours un traitement multiple. Donc, on décline des thèmes, des approches à partir d'activités de médiation diverses. Donc, dans le cadre, dans cette perspective-là, on a reçu il y a quelques années une subvention pour un projet que nous avions déposé au MCC, qui était le projet Sésame. Donc, Sésame, ouvre-toi. Donc, on est allé et on a reçu des sous pour créer cette recherche-là. Donc, dans le cadre de Sésame, on avait trois volets. Il y avait un volet qui s'adressait à la francisation, donc comme institution muséale de questionner qui on est, comment on fonctionne. On a fait du théâtre d'objets avec des jeunes en francisation pour voir la relation à l'objet, la place qu'ils voulaient occuper dans un musée, des objets qui leur parlaient à eux aussi, comment on fait dialoguer des gens entre eux, mais des objets entre eux et des objets entre des gens. Ensuite de ça, on a eu un autre projet qui s'appelait « Itinérance », qui était avec des personnes marginalisées, donc qui étaient issues de l'itinérance. Et à partir de ce projet-là, on a créé un espace exploratoire au musée qui s'appelait l'espace rencontre. Et dans cet espace rencontre-là, nous avons eu l'exposition « Le projet voisin-voisine ». Et ces expérimentations-là, cet espace rencontre-là, sert à documenter une nouvelle exposition sur le Québec qui va ouvrir en 2024, 2023, et qui est, comme le disait M. Vallée hier de « Culture pour tous », nous sommes vraiment dans la mouvance de ne pas être dans une pratique d'inclusion, mais dans une pratique de rencontre. Donc, qui est le Québécois aujourd'hui? Qui est? Qu'est-ce que l'identité québécoise? Mais vraiment une identité englobante, globale, avec des regards diversifiés, donc très inclusifs. Vous aviez depuis plusieurs années une exposition majeure qui s'appelait « Le temps des Québécois ». Est-ce que c'est cette exposition qu'on est en train de redéfinir? C'est cette exposition que nous sommes justement en train de redéfinir, où dans « Le temps des Québécois », on avait vraiment plus une vision chronologique de l'histoire. Et là, on veut vraiment aller sur l'identité québécoise. Donc, oui, comme le disait M. Meyerbich, j'ai vraiment aimé, parce qu'il met la table sur la place du musée, dans une capitale, dans une société, on est vraiment à questionner le passé, le présent, mais le futur aussi. Et c'est le rôle que le musée doit se donner. – Formidable comme idée, hein? – Oui. – Que la cité, c'est le lieu des habitants du passé, du présent et du futur. – Et c'est la même chose. Vous avez la même réflexion, exactement. – La même réflexion. Puis à la base, le musée, dans la ville d'Alexandrie, c'était vraiment l'agora public. Et c'est le rôle du musée de la civilisation aussi, d'être un agora public. Donc, je bifurque un peu, mais c'est tellement rire, je ne vais pas prendre la place de tout le monde. Mais vraiment, avec voisins et voisines, dans ces projets-là, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on est vraiment dans une approche de musée en transformation, où nous sommes des vecteurs depuis toujours de transmission de savoir, où on prend la parole, mais l'objectif maintenant est de créer des rencontres et de changer la posture du musée, donc de donner la parole. Donc, en donnant la parole, on change la perspective entre les gens parce qu'on crée le dialogue. Comme muséologue aussi, comme musée, on change, on transforme nos façons de faire et on a aussi une mission d'éducation auprès de la population qui nous visite. Alors, quel impact, jusqu'à maintenant, vous avez pu observer? Les rencontres ont lieu dans cet espace-là. Quelles sont les réactions des uns et des autres? En fait, je vous dirais qu'il y a des impacts à trois niveaux. On a senti de grands impacts sur l'équipe musée, mes collègues qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc, ça, c'est un impact qui a été majeur pour nous. Alors, on est vraiment dans la transformation. On a eu aussi un impact sur les immigrants avec qui on a travaillé. Donc, créer un espace sécuritaire, leur permettre de prendre leur place, la place qui leur revient. Et on a eu un impact qui nous a beaucoup surpris aussi. C'est la mesure. On mesure beaucoup, on évalue, on sonde, on fait de la recherche au musée. Et c'est de voir comment les visiteurs ont apprécié cette rencontre-là. Et appris? Et appris. Parce qu'à la fin de l'exposition, on avait des modes de consultation, justement, pour documenter dans le cadre du renouvellement de la nouvelle permanente. Les gens pouvaient écrire sur un tableau, pouvaient laisser des notes post-it, pouvaient même répondre à un questionnaire numérique qui était disponible sur tablette. Et les gens ont vraiment, vraiment été touchés. Les gens sont sortis transformés de cette exposition-là par l'exposition et par les activités de médiation qu'on a faites autour de cette exposition-là aussi, où on a donné la parole à des immigrants. Donc, on a fait des activités qui s'appelaient « Prendre le thé », où on a créé des échanges et du dialogue entre les gens. Et on a été étonnés aussi de voir cette salle-là, l'espace rencontre, autant par itinérance que par voisins-voisines. C'est une salle qui a attiré beaucoup les familles et beaucoup les 18-34 ans. Ah oui! Et les 18-34 ans sont une clientèle qu'on tente énormément d'aller chercher au musée. Oui, on peut faire des cocktails, des saccacettes, des événements, mais de voir que des sujets comme ça viennent vraiment les chercher, c'est riche. Je voudrais mentionner que c'est une exposition, c'est un projet que nous avons fait avec Pascal Guéricola, qui est journaliste, qui avait approché Spira. Et c'est vraiment avec Spira qu'on a… Spira, qui est une maison de production, je pense. Qui est une maison de production en cinéma à Québec. Voilà. On s'arrête là parce que j'aimerais voir les initiatives d'une autre institution culturelle publique, donc les bibliothèques de Québec. Alors, Mme Nadeau, vous avez conçu aussi plusieurs projets qui visent particulièrement les enfants et les familles migrantes. Alors, quelle est l'origine, là aussi, de ces projets-là? Parlez-nous-en un petit peu. L'origine, en fait, vient, entre autres, d'une enquête qui avait été faite par la Ville de Québec auprès des nouveaux arrivants, à connaître leurs besoins. Parce qu'on le sait, là, on en a discuté hier. Oui, on sait que les bibliothèques sont les portes d'entrée, souvent. Les bibliothèques sont souvent la porte d'entrée du fait que la bibliothèque publique, en soi, c'est un lieu d'accueil où, évidemment, on accueille tout le monde, peu importe l'origine, la race, la religion, le sexe, l'âge, peu importe. Et ça, les gens le savent. Donc, déjà d'office, les gens ont tendance à venir à la bibliothèque publique. Question aussi des services qui sont disponibles. Donc, des gens qui viennent, qui n'ont pas encore l'ordinateur à la maison, qui n'ont pas encore Internet, qui veulent accéder à la culture de différentes façons, que ce soit les livres, les films, les jeux vidéo ou qu'importe. Donc, c'est un lieu qui était évident pour la ville de Québec de cibler pour pouvoir... Est-ce que c'est la ville qui vous a demandé de développer des projets ou c'est venu de bibliothèques? Je dirais que c'est arrivé un peu simultanément, dans le sens où, si on se fie entre autres au manifeste UNESCO de la bibliothèque publique, c'est le rôle de la bibliothèque de favoriser le dialogue interculturel et de mettre de l'avant la diversité culturelle. Donc, c'est déjà dans notre ADN de faire des activités pour l'ensemble de la population, mais aussi des fois, des publics un peu plus ciblés. Mais au-delà de ça, on voyait vraiment une vision de la ville de Québec pour l'inclusion, pour favoriser le vivre ensemble, comme on discutait hier. Alors, concrètement, ça a donné quel genre de projet, si la clientèle était les familles migrantes? De ce côté-là, nous, on a eu la chance de développer un projet qui s'appelle Bibliothèque tard d'accueil. Donc, c'est diverses activités qui s'adressent, oui, aux familles. Il y a des activités qui sont plus ciblées pour la petite enfance, mais il y a aussi des activités pour tout public, tous âges. Donc, je pense, entre autres, on en a parlé un petit peu hier des heures du compte bilingue. Donc, on fait des comptes en français espagnol et en arabe français à la Bibliothèque de Québec, donc qui met en valeur la culture d'origine des participants, mais qui permet aussi, en même temps, par la bande, de faire de la francisation, donc des échanges culturels. Donc, des comptes en version bilingue, alors ça, parce qu'il y a toujours l'enjeu de la communication. L'enjeu linguistique est là, bien sûr. Exactement. Puis, ce que je trouve fantastique dans cette initiative-là, c'est qu'il y a des parents québécois aussi qui viennent avec leurs enfants, qui se mettent à apprendre un petit peu l'arabe ou un peu l'espagnol. Donc, c'est là où on entre vraiment dans un échange. On a l'activité des racines et des mots, donc pour les mamans qui, bien souvent, dans les premières années de vie du bébé, sont à la maison, vivent de l'isolement. Donc, ça permet de discuter entre mamans, de permettre de discuter de pratiques parentales entre mères de différentes origines. On a l'activité Lire ensemble, en fait, qui a été fondée par l'Université Laval, qui nous a été léguée, qui permet de... Qu'est-ce que c'est, Lire ensemble? Ça se manifeste comment? Lire ensemble, c'est une activité, en fait, pour les parents allophones, pour les encourager à lire en français à leurs enfants. Ah, d'accord. Donc, on travaille la littératie, on travaille la connaissance de la culture d'accueil, donc de la littérature québécoise pour les enfants, qui est souvent plus connue des nouveaux arrivants. Ça permet, entre autres, de les rassurer, de les solidifier dans leurs compétences, à lire, à voir, en français à leurs enfants. Bien souvent, les nouveaux arrivants s'autodéprécient au point de vue de leur capacité à lire en français, alors que, bien souvent, elles sont... Mais ça, est-ce que vous aviez déjà les ressources, les lieux, les personnes formées pour le faire? Au point de vue... Ça vous a demandé des adaptations? C'est sûr que ça a demandé des adaptations. La Ville de Québec a obtenu un financement du ministère du Midi. Donc, on a eu la possibilité d'embaucher une personne à temps plein, une chargée de projet, qui ne s'occupait que de ça. Donc, c'est sûr que ça, ça a été un grand coup de pouce de notre côté. Au point de vue des ressources physiques, elles sont là. On a des magnifiques lieux, des lieux répartis partout dans la Ville de Québec. Donc, 26 bibliothèques, ça, c'est magnifique. Au point de vue des ressources humaines, justement, notre chargée de projet a mis sur pied des formations pour le personnel. Ah oui! Qui s'est traduit aussi en formation pour les animatrices culturelles. Donc, évidemment, pour favoriser l'échange interculturel, la communication interculturelle, s'assurer, bien sûr, que le personnel est en arrimage avec nos valeurs d'inclusion et de respect des diversités. Voilà. Alors, tout ça, c'est fait depuis combien de temps, tous ces projets-là? Ça a commencé dans le coin... Bien, il y a plusieurs projets qui ont été faits bien avant ça. Mais c'est sûr que le cœur du projet a commencé plus en 2016. 2016, donc déjà 5-6 ans. Exactement. C'est ça. Donc, vous pouvez déjà mesurer l'impact. C'est toujours difficile de essayer de mesurer l'impact. On est dans le qualitatif. Mais quand même, est-ce que vous avez fait, comme au musée, des enquêtes auprès des gens après coup pour connaître leur degré de satisfaction, d'appréciation, de compréhension des enjeux? Alors, la mise en place du projet, il y a eu différents sondages auprès des participants. Au début. Oui, c'est ça. Là, on est plus en mode poursuite des activités. Donc, on est plus confiants dans les résultats atteints. Au point de vue des sondages qui avaient été faits, justement, c'était extrêmement positif. Puis encore à ce jour, en fait, après chaque activité, on a un retour extrêmement positif. Voilà. Entre des parents qui... Tu sais, ça brise beaucoup l'isolement. Ça permet de socialiser avec... De se familiariser, de s'approprier des lieux aussi, des lieux publics, mais qui peuvent faire peur, qui font peur souvent à beaucoup de gens, comme les musées. Les gens qui ne connaissent pas, effectivement. Exactement. Alors, voilà deux exemples concrets. Le Musée de la civilisation, les bibliothèques de la Ville de Québec. Madame Reznick, j'aimerais à ce moment-ci en savoir un peu plus parce que votre pratique artistique et votre recherche doctorale portent vraiment sur les questions de migration. Et un projet, notamment, s'appelle l'Atlas des plantes migrantes. Alors, c'est très intriguant. Qu'est-ce que c'est, ce projet-là? Les plantes migrantes. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Super. Merci beaucoup. Alors, effectivement, ce projet, avec un titre légèrement différent, puisqu'il s'appelle « Atlas des plantes déracinées » et je vais bien souligner cette différence. Mais il n'y a vraiment pas de souci. C'est effectivement un projet qui s'inscrit dans une démarche de recherche et de création et qui porte justement sur le lien entre les plantes et les personnes en migration. Alors, pourquoi je m'attache au mot déraciné? Puisque justement, je parle de personnes déracinées et pas que des immigrants, puisque je récolte, en fait, c'est un projet qui est basé sur la récolte des témoignages des personnes déracinées. Et le déracinement, dans ce cas-là, est entendu comme une rupture avec un lieu physique. Donc, dans ce projet-là, je peux très bien récolter des témoignages des migrants, des immigrants, mais aussi des personnes qui sont en rupture avec leur lieu d'origine, comme par exemple une personne qui a vécu la disparition du village Saint-Jean-Vianney, mais qui habite toujours au Québec, mais dont le lieu de naissance n'existe plus, ou des personnes qui ont vécu des déplacements, la fermeture de villages ou d'autres déplacements volontaires ou involontaires. Et donc, l'idée du projet, c'est... D'ailleurs, il y a des images. J'ai des images. Peut-être qu'on peut voir une première image. Oui, voilà. On va montrer une première image tout de suite. Moi, je ne la vois pas à l'écran, mais c'est une plante. Ah voilà, ça y est, je la vois. Alors, voici une plante que vous connaissez probablement tous et toutes. C'est une ortie que j'ai photographiée dans le jardin d'une personne que j'ai interrogée. Et c'est une plante qui a été déplacée d'un pays vers un autre pays. Donc, un déplacement transatlantique. Et ce n'est pas du tout une plante exotique. L'ortie, on peut en trouver partout. Mais c'est l'exemple qui a presque déclenché tout ce projet et qui m'a fait poser des questions. Mais pourquoi les gens déplacent des plantes? Ce ne sont pas des plantes rares, ce ne sont pas des plantes, ce sont des plantes tout à fait ordinaires. Mais pourquoi les déplacer de notre lieu d'origine? Et des fois, de façon illégale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les témoignages sont enregistrés de façon sonore uniquement, pas de vidéo. Madame Resnick, je vous arrête tout de suite parce que ça peut faire peur. On a peur des plantes envahissantes qui ne sont pas adaptées à notre climat et qui vont gruger d'autres plantes. Alors, je trouve qu'il y a une métaphore là-dedans. Parce qu'effectivement, on peut craindre l'invasion. Mais tout à fait. D'ailleurs, d'autres artistes, ça ne fait pas partie de mon projet, mais d'autres artistes, justement, étudient le lien entre le langage qu'on utilise vis-à-vis des migrants et vis-à-vis des plantes. Je peux citer, par exemple, l'artiste Liliane Mota, qui est une artiste française et qui travaille justement sur ce glissement du langage. Mais peut-être que c'est un sujet qui est très intéressant, mais je vais peut-être plus précisément parler de ce projet-là. Et en fait, mon projet, c'est vraiment de récolter tous ces récits, quelles que soient les raisons de déplacement des plantes, pour étudier le lien entre la migration des plantes et la migration des personnes et surtout voir comment, à travers les récits des plantes déracinées, on peut tisser toute cette variété de raisons, de variétés de récits et de raconter le récit du déracinement à travers une plante. Et ces récits, en fait, finalement, se retrouvent dans des œuvres qu'on peut voir sur l'image suivante. Peut-être on peut voir… Voilà. Il y a peut-être un décalage pour moi. Alors, c'est ça, des œuvres, je crée des œuvres protéiformes, voilà. Ah, voilà, on la voit maintenant, on voit cette image, c'est magnifique. Exactement. Alors, ça, c'est l'exposition qui est en cours aujourd'hui dans le Centre d'art Limagier à Gatineau. Et donc, ça, c'est l'exemple d'une œuvre qui est en galerie. Et vous ne voyez pas de plantes, puisque les plantes ne sont pas parties de l'exposition même, mais plutôt les dessins de ces plantes-là qui se trouvent dans ces valises, moitié valise, moitié serre, puisque vous voyez, le couvercle est transparent et soulevé pour permettre au dessin de la plante déplacée de germer, puisqu'il s'agit souvent de boutures, morceaux de racines, graines, etc. Et puis, sur l'image suivante, on peut voir une autre œuvre qui, cette fois-ci, est dans l'espace public. Encore une fois, il s'agit de transport d'une valise qui est aussi installée, cette fois-ci installée à l'extérieur de la galerie Limagier à Gatineau. Et aujourd'hui, la valise, c'est une série de valises. Je vous montre évidemment juste un extrait de cette œuvre-là et qui est aujourd'hui vide. Pas totalement vide, elle est pleine de terre, mais de là vont pousser les plantes qui vont s'enraciner de cette valise et qui vont être des plantes locales. Donc, en fait, ce sont des plantes qui vont être peut-être transportées par des graines, par le vent. On va voir ce qui va pousser de là. Les valises viennent d'être remplies de terre locale et on va voir ce qui va pousser de là, sachant qu'à chaque valise qui est exposée, il y a une petite étiquette qui est accrochée comme une étiquette de valise de voyage. Et sur cette étiquette-là, il y a un petit QR code à partir duquel on peut accéder au récit sonore d'une plante déplacée. Donc, ce qui est enraciné ici dans cette exposition-là, ce n'est pas une plante concrète. Je ne déplace pas de plante personnellement, je récolte les récits et je fais enraciner ces récits-là dans des nouveaux lieux, dans ces nouvelles valises. Voilà. Est-ce qu'il y a un transport à Gatineau, cette exposition-là ? Actuellement, pas. Excusez-moi, je vais faire un petit peu le son. Oui, en ce moment-là, à Gatineau, ça vient d'ouvrir. C'est ouvert à partir du 8 avril. Ça va se poursuivre jusqu'au 31 octobre. Sachant que c'est une exposition évolutive, je vais continuer à récolter des récits des personnes qui ont déplacé des plantes. Alors, ce n'est pas toujours le transport illégal. Il faut savoir que le transport des plantes est légal. Par contre, il est réglementé. Il faut remplir des papiers et avoir une autorisation pour le déplacement des plantes. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. C'est possible. Mais ça m'intrigue. Quelle collaboration avez-vous d'une ville? Je sais que vous avez exposé d'autres villes. Alors, quel appui avez-vous reçu pour la réalité? Alors, tout à fait. Peut-être qu'on peut passer à l'image suivante, puisque je voulais vous présenter un projet qui n'est pas exposé en ce moment, mais qui a eu lieu en 2016 à Longueuil. Ici, vous voyez le centre culturel Jacques Ferron, dans le Vieux-Longueuil. Et vous voyez une œuvre qui, elle, est au milieu de sa vie, puisque dans cette œuvre, c'est une œuvre installative. Vous voyez des sacs en géotextile, des sacs d'agriculture urbaine en géotextile. Vous voyez au deuxième plan des bancs, qui sont colorés d'une certaine façon. Et vous voyez aussi une sorte d'espèce de colonne. C'est une borne sonore. Et en fait, c'est un projet qui a duré plusieurs mois. Un projet collaboratif et participatif qui s'est fait grâce au partenariat avec la ville de Longueuil, mais aussi avec différents citoyens. Ce n'est pas nécessairement de la ville de Longueuil. Et en fait, le projet consistait à cultiver une plante qui me tient très à cœur, puisque je suis ukrainienne. C'est une pomme de terre. Donc, ce que vous voyez dans les sacs ici, ce sont des pommes de terre qui, elles, on voit, cette photo est prise au milieu de leur croissance. Et quand on s'asseyait sur les bancs, sur la partie colorée du banc, on pouvait entendre directement des récits sonores de différentes personnes que j'ai pu récolter sur place. Et tout à l'heure, Mme Gauvin parlait de l'échange, de dialogue. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque je récoltais sur place des récits des personnes sur leur compréhension du mot racine. Et il y avait toutes sortes de personnes. Je ne pouvais pas savoir si la personne est migrante ou pas, mais c'est ça qui s'est passé. Il y a eu un tissage de récits pluriels de personnes qui venaient d'ailleurs, des personnes qui venaient de Longueuil, qui habitaient Longueuil depuis longtemps, des personnes qui se trouvaient, qui s'estimaient déracinées alors qu'elles venaient de la Gaspésie. Donc, ce tissage de récits a permis de créer quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'échange et de dialogue, sachant que si on passe à la photo suivante, on peut voir ce qui s'est passé à la fin de cette exposition. Donc, plusieurs actions ont été menées au cours de l'exposition. La plantation des pommes de terre, la récolte des récits, mais aussi la récolte des racines, la récolte des pommes de terre. C'était donc des actions qui ont été organisées par la ville de Longueuil et qui ont permis non seulement un échange entre l'artiste et les participants, mais aussi l'échange entre les participants eux-mêmes. Et donc, c'était une collaboration directe avec la ville de Longueuil dans le cadre d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Et ce partenariat était absolument extraordinaire parce que moi, en tant qu'artiste, je demandais, est-ce qu'on peut avoir éventuellement de la terre ? Oui, pas de problème, de la terre, on va se livrer de la terre. Est-ce qu'on peut avoir différentes variétés de pommes de terre ? Oui, pas de problème, on va se trouver des différentes pommes de terre. Donc, est-ce qu'on peut avoir éventuellement de l'arrosage ? Ah oui, pas de problème, on va t'arroser. C'était un partenariat absolument exceptionnel, une magnifique équipe que je salue, qui est toujours là à la ville de Longueuil, que je salue, et que c'est absolument un projet extraordinaire qui sera poursuivi cette année dans une autre ville de la région de Montréal. Alors, voici la façon pour ce projet. Je pense que vous êtes aussi anti-débile à qui vous proposez vos projets. Votre définition du mot migrant est vraiment intéressante parce que vous parlez de gens des exilés intérieurs ou des déracinés à l'intérieur du territoire. Donc, c'est très large la définition que vous en donnez. Et ça me rappelle un sondage qu'on a vu, je pense que c'était des chiffres de 2016, quand on demandait aux Canadiens, vous définissez-vous comme migrants ou pas ? Enfin, 20 % des gens au Canada se définissaient comme des migrants. Au Québec, c'était 13 %, et dans la ville de Québec, c'était 5 %. Ce qui est quand même une augmentation parce que l'immigration dans la ville de Québec ou dans la région immédiate vraiment progresse rapidement. Alors, vous voyez la définition, comment on se définit comme migrant, ça peut être assez large si on va inclure des gens déplacés de Saint-Jean-Vianney de ce glissement de terrain. En tout cas, bref, je m'arrête là. On poursuit ici. Vous restez avec nous, Mme Resnick. De toute façon, j'ai une autre question pour vous. Mme Giroux, plus largement, un petit peu, vous avez parlé de ces projets précis. Est-ce que vous avez des stratégies encore en train d'être développées pour continuer d'aller dans le sens de l'innovation en muséologie, de façon à respecter encore mieux ou faire la promotion encore plus largement des droits culturels de tous les citoyens, y compris des personnes migrantes? Oui, on a beaucoup de projets. On a toujours beaucoup de projets, mais vraiment, ce premier projet-là, Césame, a fait des petits, comme on dit. Et actuellement, on travaille à l'ouverture d'un espace communauté. Donc, on va dédier un lieu. Et quand on dit espace communauté, nous sommes dans des communautés d'action. Donc, on n'est pas vraiment dans la diversité, mais on est vraiment dans l'inclusion, la rencontre est ensemble. Donc, une communauté se définit par un thème commun qu'on partage. Et dans le cadre de ce projet-là, il va y avoir des résidences citoyennes. Il va y avoir des lieux, des lieux... J'ai de la difficulté à vous l'expliquer concrètement parce qu'on est à prêts à le définir, mais c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un lieu où le musée lâche prise. Donc, c'est un lieu qu'on ouvre à la communauté. C'est un lieu qui va être gratuit, l'accessibilité à la culture. C'est un lieu qu'on veut créer, inspirer des bibliothèques. Du troisième lieu, on dit le troisième lieu. Donc, comment le musée, comme la piscine publique ou les bibliothèques, peut devenir un espace sécuritaire, un lieu où on veut venir échanger, partager. Et la base, le fil conducteur de ce lieu-là, c'est, oui, la rencontre, mais c'est de donner la parole, mais c'est de soutenir dans le développement d'une pensée critique aussi. Donc, comment on va avoir des ateliers de dialogue philosophique, on va avoir des rencontres avec toutes sortes de gens, mais comment à l'heure des réseaux sociaux et de l'opinionnage, si je peux dire, comme musée de société, on peut participer à l'échange, à plus structurer, à développer une pensée critique. Mais est-ce que ça peut aller sur des sujets aussi controversés que la décolonisation des musées, que l'appropriation culturelle, tout ça? Oui, mais on essaie quand même de l'ancrer dans le musée, parce que l'idée aussi, c'est de ne pas dénaturer le musée. Donc, on n'est pas... Il faut vraiment garder notre... Donc, il faut que ça soit près de notre mission. Alors, comme par exemple, une première résidence citoyenne pourrait être en lien... On ouvre une exposition à l'automne prochain sur René-Lévesque. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de démocratie? Et donc, on crée là une résidence citoyenne autour de la démocratie. On enracine dans le musée. Et ça pourrait se terminer par une œuvre... par une œuvre qui témoigne de cette résidence-là. Voilà. Mon Dieu! Vous êtes en pleine transformation, alors. Nous, on est en pleine transformation. Est-ce que c'est une tendance en muséologie? La plupart des musées de société comme le vôtre sont en train d'évoluer dans ce sens-là, d'après ce que vous en savez? Oui. Le congrès de la Société des musées québécois, en octobre dernier, le titre était le musée en transformation. Et c'est vraiment cette approche-là de musée qui n'est plus porte-parole, mais de musée qui devient haut-parleur. Et là, ça change les postures du musée. Ça vient nous déstabiliser. Ça change, vous le disiez tout à l'heure, toute la formation du personnel d'accueil, le rôle du guide animateur qui est plus, qui est par moments médiateur. D'ailleurs, Mme Guénette, vous avez participé à une formation avec nos guides animateurs. Donc, nous sommes dans cette mouvance-là. Et comme institution muséale dans la ville, nous travaillons aussi de plus en plus en étroite collaboration avec une autre grosse locomotive, si je peux dire, qui est le Musée national des beaux-arts du Québec. Oui. Ou avec encore le soutien du secrétariat de la Commission de la capitale, nous avons un projet d'incubateur muséal. Donc, ce projet d'incubateur muséal-là nous permet de faire des projets conjoints qui vont bien s'ancrer dans la ville et qui vont s'adresser à la diversité. Voilà. Donc, vous ne travaillez pas en vase clos. Il y a déjà des alliances qui se sont faites, des concentrations de ressources. Est-ce que pour les bibliothèques, une vingtaine donc de bibliothèques publiques sur le territoire de Québec, est-ce que, vous disiez tout à l'heure, c'est une porte d'entrée, on a déjà un mandat d'aller vers l'interculturel, mais dans les faits, est-ce que légalement, officiellement, vous avez un mandat dans ce sens-là, un rôle à jouer dans l'accueil des personnes immigrantes? Bien, comme je dis, c'est un peu dans le mandat. Un mandat qui vous serait venu du ministère de la Culture, par exemple? Ça va de soi pour vous? Directement, pour nous, c'est évident. Ça va de soi. Ça va de soi. N'importe qui qui travaille en bibliothèque, c'est clair, net et précis que ça fait partie de notre mandat, donc on ne s'est pas vraiment posé la question à savoir si les autorités plus hautes nous voyaient en tant que telles. On voit bien que la ville comprend notre mandat aussi et nous encourage dans cette lignée-là. Mais là, à savoir légalement par là, comme on discutait, Mme Vallière-Rolland hier, la ville a mis sur place des visions, dont la vision de la bibliothèque publique, et puis c'est clairement inscrit, l'accueil des nouveaux arrivants à l'intérieur de notre vision. Donc, pour nous, ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. Alors, partenariat entre musée-ville, ville et bibliothèque, ville et artistes, je reviens à vous, Mme Resnick. Est-ce que, oui, vous l'avez dit à Longueuil, et ça s'est exprimé, il y a un espace de débat de visibilité qui s'est créé pour qu'on entende des récits, d'autres récits sur les personnes migrantes de l'intérieur ou de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce type de partenariat fonctionne? Parce que j'imagine que d'autres artistes ont approché d'autres villes, que Longueuil et Gatineau, et n'ont pas eu forcément peut-être une oreille aussi attentive. Alors, quelles conditions faut-il créer de part et d'autre pour que ça fonctionne bien, ces partenariats? Peut-être que je ne vais pas parler des conditions en général, mais je peux parler de quelque chose de très précis et très particulier. Moi, je pense que ce partenariat peut marcher vraiment bien quand il s'agit de créer des œuvres dans l'espace public. Et c'est un endroit idéal à explorer comme lieu d'expression des récits multiples, justement parce que c'est un espace public. et c'est un lieu d'échange et de dialogue parfait pour cela. Mais ce n'est pas évident de créer des œuvres en espace public et pour cela, effectivement, il faut mettre en place des partenariats et des organismes un petit peu particuliers. Alors, dans ces partenariats artistes-villes, quand il s'agit de travailler dans l'espace public, pour beaucoup d'artistes, ce n'est pas évident et pour beaucoup de villes, ce n'est pas évident justement de mettre en lien les artistes et les villes directement. Donc, il manque un troisième chaîneau, un troisième participant dans cela. Et ce sont des institutions qui peuvent être différentes. Par exemple, ça peut être un conseil des arts, à l'instar du conseil des arts de Longueuil ou de Montréal, par exemple. Ça peut être des bibliothèques. Les conseils des cultures, d'autres organismes de médiation culturelle. Exactement, d'autres organismes, effectivement, et qui peuvent justement prendre en charge, par exemple, les appels à projets. Il n'est pas évident, ce n'est pas évident pour des artistes de contacter la ville pour proposer de travailler dans un espace public. Or, il faut des autorisations, il faut la mise en place de certaines structures pour pouvoir intervenir dans l'espace public. Et donc, ce troisième partenaire est très important et qui peut être très varié pour le faire. Et ça, ce troisième partenaire peut avoir un mandat artistique, autant vis-à-vis des artistes, donc le choix des dossiers, le choix de la faisabilité du projet. Aussi, ça peut être des projets, moi, je pense que des projets éphémères d'une certaine durée de plusieurs mois, par exemple, ça peut être quelque chose de très bien, donc pas des œuvres pérennes, pas des œuvres permanentes, exactement. Et donc, pour sa part, la Ville peut justement être l'interlocuteur de ce troisième partenaire pour livrer la terre, pour sélectionner un lieu, pour changer de lieu d'une année à l'autre, etc. Voilà. Voilà. Parfait, parce qu'on parle d'intermédiaires, donc on a besoin d'intermédiaires. Quand on parle d'art public, on parle de subvention, de jury de pair, il y a tout un processus à respecter pour être équitable, j'imagine. Complètement. Alors voilà comment ça va se faire. Alors, Joanne Bouchard, vous écoutez tout ça, vous êtes un peu observatrice, vous avez une vue, on parle d'exemples très concrets, mais j'arrive à vous, spécialiste des droits de la personne, vous êtes au bureau du Haut-Commissariat des Nannies, mais vous êtes surtout au courant des initiatives prises récemment, assez récemment par plusieurs villes avec pour justement mieux protéger le patrimoine. Je pense à la déclaration de Genève, la Charte de Rome. Pouvez-vous en dire plus sur ces grands instruments qu'on a définis justement, créés exprès? Oui, merci. Et je parle sous la tutelle de à la fois Patrice et de Jordi Pasquale hier qui ont quand même participé à ces initiatives-là de manière très poussée. Mais je trouve très bien en fait parce que ça donne l'occasion de montrer comment on fait pour mettre en condition. Donc, il y a d'une part des initiatives, il y a des choses qui se font, mais comment on fait pour institutionnaliser ça à un niveau qui permet que ça se continue au-delà de juste la bonne volonté d'une personne. Exactement. Au-delà des individus, que ça soit pérenne, que ça devienne structurel. Exactement. Se donner un cadre où ça peut en fait se poursuivre même au-delà. Donc, dans ce cas-là, et la déclaration de Genève et la Charte de Rome, je trouve que c'est des exemples vraiment concrets de comment des villes ont pris au sérieux leur rôle d'être des acteurs du droit international, des droits de l'homme et plus précisément des droits culturels de leurs habitants. Vraiment, en passant, le patrimoine, non pas juste comme des biens ou des choses, mais vraiment comme des ressources qui permettent, ce que Patrice a bien exprimé tout à l'heure, des ressources qui leur permettent et de développer leur identité, mais aussi de prendre part en termes d'autres droits humains, mais de travailler à la cohésion sociale, à la paix et au développement durable. Donc, de vraiment placé le patrimoine à cet endroit-là. La déclaration de Genève, je vous donne un petit mot, elle est née en 2018, c'était à l'initiative du maire de la ville de Genève qui rentrait, en fait, d'un séjour en Turquie où il a constaté la destruction intentionnelle, systématique du centre historique de la ville de Diyarbakir, qui est la capitale un peu du Kurdistan turc à cet endroit-là. Donc, on a destruction physique des lieux, des monuments, mais aussi destruction des gens. Parce qu'il y avait des attaques envers les personnes, des déplacements forcés, un éparpillement de la population qui était là et qui animait cet espace-là comme un espace de vie, qui était un espace patrimonial dans ce sens-là. Donc, lui voulait à la fois dénoncer ça, mais aussi créer une espèce de logique de solidarité pour dire comment on fait pour empêcher que ces dynamiques-là se répètent. la ville de Genève a approché le Haut-Commissariat en disant qu'on veut l'inscrire dans une dynamique de droit humain, de droit culturel plus pérenne. Donc, en s'appuyant sur les travaux de la rapporteure spéciale dans le domaine des droits culturels, les deux présécesseurs d'Alexandra qui est ici avec nous, a voulu vraiment dire comment est-ce qu'on le met dans une logique de droit humain. Et là, c'est exactement le droit culturel, ce passage entre, oui, protéger les biens, les choses, mais dans le but d'en garder l'aspect dynamique et comme des ressources pour le développement de l'identité des personnes. Donc, il met vraiment dans cette logique-là l'idée de mettre en condition qui permet de manière dynamique aux personnes d'utiliser, d'échanger, de transmettre, de créer des ressources patrimoniales qui ont du sens de l'identité et de la valeur et c'est ça qui fait qu'on veut les transmettre. Donc, la déclaration place vraiment avec huit engagements les personnes et leur droit d'accéder, de participer et de contribuer à la vie culturelle et au développement du patrimoine de la ville vraiment au moyen de ces ressources-là. La charte de Rome fait un peu la même chose en le positionnant différemment mais affirme le droit de chacun de participer pleinement et librement à la vie culturelle comme étant l'essence de ce qui fait la ville. La ville, c'est cet échange, la ville, c'est cette rencontre, la ville, c'est cette interaction qui existe entre les personnes et ville qui, et le rappel à ce moment-là aussi, va quand même recevoir par 2050 plus de deux tiers de la population mondiale vont vivre dans des villes, d'où l'importance de vraiment le situer à cet endroit-là. La charte de Rome est adoptée en 2020 dans un contexte donc de pandémie où on est tous un peu isolés, enfermés, coupés. Fragmentés. Exactement. Fragmentés de tout ce qui fait ces échanges-là. Ne serait-ce que dans un café, dans la rue, il n'y a plus de rencontres qui existent. Et malheureusement, c'est souvent ça qui arrive, c'est dans des périodes de crise qu'on se rend compte à quel point c'est fondamental. Donc, on replace avec la charte de Rome le droit de participer à la vie culturelle à participer à ces échanges-là vraiment comme un droit qui est fondamental et l'importance que ce soit exercé par toutes les personnes et non pas juste seulement les citoyens mais vraiment toutes les personnes. Y compris les visiteurs, les touristes. C'était intéressant cette dimension-là. Tout à fait, les visitants font partie de la dynamique autrement dit. Ils font partie en tout cas de tout ce qui enrichit l'échange. Et on en parlait un petit peu hier et c'est un peu ce que Michel a aussi mis en avant. C'est en expliquant à des touristes ou à des visitants où moi, par exemple, en revenant à Québec et en devant expliquer ma ville à quelqu'un qui est arrivant qu'on se rend compte est-ce que je connais moi-même mon patrimoine? Est-ce que je sais moi-même d'où je viens assez pour pouvoir le présenter à d'autres? Donc, c'est cette dynamique-là. La charte de Rome, elle, met en avant cinq capacités qui sont des vêtes d'action dont le premier est justement de découvrir les patrimoines de soi et des autres, de créer des expressions, de partager les ressources culturelles, la créativité dans la ville, de jouir des ressources et des espaces qui sont à ma disposition comme autant de sources d'inspiration et d'éducation et de protéger les ressources communes à la ville. Donc, cinq actions, cinq capabilités à mettre en avant que la ville se donne comme un mantra un peu pour avancer la réalisation des droits culturels des personnes. Voilà. Donc, deux initiatives, Genève et Rome, assez récentes, mais est-ce que déjà on a vu des résultats en termes de mobilisation, d'impact sur les acteurs locaux, par exemple, ou sur les lieux de rencontres déjà organisés, je ne sais pas? Oui, sûrement. Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà, ce que je trouve intéressant de ces deux exemples-là, c'est justement qu'ils nous permettent de mettre un cadre où la ville vraiment s'inscrit dans quelque chose qui va être un petit peu plus continue et soutenue qu'une action qui serait juste ponctuelle. Si on revient vers les personnes migrantes, qui est un peu le thème de nos deux jours, moi, en regardant les deux textes, je retiens en gros quatre grands éléments de succès, en quelque part, qu'on pourrait partager. La première, c'est justement de dire la ville, elle est actrice. La ville, elle fait. La ville, elle peut prendre en main, elle peut développer des politiques culturelles, elle peut mettre les gens en capacité, elle est actrice. Elle peut et elle doit. Elle peut et elle doit, exactement. Et elle prend sérieusement cette responsabilité de dire je veux le faire et je m'outille pour le faire en mettant un cadre, en mettant des principes éthiques clairs qui me permettent d'agir et de continuer mon action. Voilà la première condition. Voilà la première. La deuxième, c'est que c'est ancré dans les droits de l'homme. Pourquoi c'est important de l'ancrer dans les droits de l'homme fondamental, c'est que ça rappelle que chaque personne compte. Et justement, là, on sort de qui est citoyen, quel est le statut, qui sont les habitants, qui sont les gens qui sont ici et c'est le droit de chacun. Donc, un peu ce qu'on a dit hier et que je trouvais que Patrice le répétait et c'était important, c'est que c'est des droits de tout le monde, ce n'est pas une question de statut. On peut limiter éventuellement l'exercice, mais pas le droit en tant que tel. Voilà. Donc, en l'ancrant dans les droits humains, on est non seulement dans des obligations légales, mais on est aussi dans le fait que chaque personne compte, ce qui implique un changement de posture pour se mettre en position, ce que vous exprimiez bien, d'entendre. Est-ce que j'entends? Est-ce que j'ai les conditions nécessaires pour entendre, pour observer? Est-ce que je sais ce qui se passe sur mon territoire? Est-ce que je suis en capacité d'observer qu'est-ce qui s'y fait et vraiment de le respecter, de ne pas violer, de le rendre possible? La troisième, bien entendu, puis là, je ramène de l'eau à mon moulin, c'est la question des droits culturels qui est au centre de ces deux initiatives-là. D'une part, pour les travaux de la rapporteure spéciale sur la déclaration de Genève et la CGLU, on l'a vu hier depuis 2014, place les droits culturels de toute façon au centre de son action dont la Charte de Rome dans ce cadre-là avait tous les outils pour le faire. Les droits culturels, on n'en a pas parlé beaucoup, mais qu'est-ce qui rappelle que je trouve qui est important, c'est que chacun d'entre nous, en fait, on est au même endroit en termes de construction identitaire. Notre culture, notre identité culturelle, c'est une construction. C'est à la fois ce qu'on nous a transmis, mais c'est aussi ce qui m'a inspirée, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je suis allée chercher. Et cette mosaïque-là qui fait que Joanne, aujourd'hui, n'est pas sa soeur et n'est pas le voisin, en se remettant dans cette idée de droit culturel, on se rappelle qu'on se remet en égalité avec toutes les personnes. Ici, les personnes migrantes sont dans le même processus. En se rappelant cette égalité de processus humain qu'on partage tous, on est plus dans une situation d'égalité face à l'autre plus favorable à l'écoute, plus favorable à la rencontre mutuelle en sachant que, voilà, moi, il y a ça ici qui nous rejoint, il y a cette langue-là ou cette ressource ou ce livre qui éventuellement, justement, peut nous permettre de faire des bons. Donc ça, comme première chose, on est beaucoup plus ouvert dans la mesure où on se rend compte qu'on est dans des processus qui sont similaires. Les droits culturels aussi permettent de travailler la question de comment est-ce qu'on va pas juste accéder, pas juste participer, mais contribuer à la vie culturelle partagée et mettre en position d'égale opportunité de vraiment contribuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Au-delà de l'accès, comment je vais pour amener jusqu'à la participation et vraiment la contribution? Donc, il y a un pas qui va plus loin que juste dire accéder, mais vraiment pour ouvrir ce deux voies dont Alexandra parlait en ouverture de dire est-ce qu'il y a mutuelle, est-ce qu'il y a rencontre? Et c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure inclusion des potentiels de chacun et de vraiment s'inscrire dans une dynamique démocratique à long terme. Puis la quatrième, parce que je veux aussi qu'on en discute, c'est qu'à la fois la déclaration de Genève et la charte de Rome mettent aussi un cadre de rencontre et de collaboration justement horizontale entre les villes. C'est un cadre de collaboration entre les villes ou les villes, les décideurs, les gens qui se retrouvent dans les institutions aussi, les institutions publiques, ont un espace de rencontre pour apprendre les unes des autres, pour partager les expériences et les difficultés qui les défient aussi qui viennent avec le fait d'animer une ville avec toute sa diversité. Donc c'est un espace aussi de discussion entre les villes avec des rencontres qui sont agendées de manière plus ou moins régulière pour avoir cet échange-là. Donc collaboration à l'intérieur et entre les villes. C'est aux deux niveaux. Sans repasser nécessairement par l'État pour aller dans les grandes instances, mais vraiment entre les villes, qu'est-ce qu'on peut apprendre les unes des autres avec un peu ce que justement Michel Vallée disait hier, le fait que la taille à ce moment-là d'une ville n'est peut-être pas le critère qui est le plus déterminant. En sorte de hiérarchie de pouvoir. Vraiment pouvoir comparer. Alors écoutez, il nous reste un gros dix minutes à cette table avant la pause. J'aimerais vraiment qu'on puisse entendre recevoir des questions. Alors je vous en prie, si vous êtes à Québec, faites-le en demandant le micro. Si vous êtes en ligne, allez-y de vos questions. Iris va les relayer. Je vais aller chercher mon téléphone. Et peut-être qu'entre-temps, j'ai envie de vraiment vous présenter un petit document vidéo. Ça s'appelle le projet Moultaka. Alors c'est la ville de Berlin, en fait un consortium de plusieurs musées de Berlin, dont le musée d'art islamique, qui en 2015 se sont organisés et ont commencé à demander à des réfugiés de devenir guides de leurs expositions. Ça a été filmé. Les villes d'Oxford, de Florence et de Berne en Suisse ont pris la relève. Ça se fait là aussi. Alors c'est comme si le musée de la civilisation demandait par exemple à des Autochtones ou à des immigrants syriens de décrire l'exposition qu'ils portaient jusqu'à maintenant, qui s'appelait Le temps des Québécois. Alors vous voyez, c'est comme le regard de réfugiés sur des expositions variées. Alors on a un petit montage, on a pris des extraits un peu de ce qui se fait à Berne, puisque des sous-titres français. Je vous invite à regarder ça et puis on recevra vos questions par la suite. Alors vois-je, le projet, ça s'appelle Moultaka, qui veut dire en arabe Meeting Point, Lieu d'Encontre. Aslema, Merhaba, mein Name ist Halima Joumay und ich komme aus Tunesien. Auf meinem Spaziergang durch das Bernische Historische Museum möchte ich mit Ihnen über Macht und Geschlechtsverhältnisse reden. Erfahren Sie mehr über die Kultur Mainz Heimatlands und hinterfragen Sie Ihre Bilder von Mann und Frau. Dann, ich freue mich auf Sie. Voilà, c'est le Musée d'Histoire de Berne. C'est le seul extrait qu'on avait? Non, ça encheint. Voilà, on continue. Merhaba, auf Gemeinsame und die Kunden. Je pense qu'il y a un troisième extrait, toujours de Berne. und ich komme aus Afghanistan. Im Bernischen Historischen Museum treffe ich auf viele Objekte, die mich an meine Kindheit und an Geschichten meiner Familie sehnen. Auf einem Spaziergang durch die Ausstellungen nehme ich Sie in Gedanken mit in mein altes Heimatland. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Voilà, trois exemples d'appropriation des musées, du musée comme institution par des personnes migrantes. Alors, je pense qu'il y avait déjà une question qui voulait se poser. On vous apporte le micro, présentez-vous et puis allez-y, question à l'une de nos quatre invitées. Bonjour, c'est Elia Forger du CELAT. Je, je, j'aurais plusieurs questions, mais je vais me contenter de deux, en fait. La première concerne un petit peu tout le monde et je pense que ça fait suite au discussion qu'on a eu hier pour l'importance justement des droits culturels dans les villes et que la voix des migrants soit entendue. J'aurais cette question à laquelle vous ne pourrez pas répondre aujourd'hui, mais à laquelle on pourrait peut-être, de laquelle on pourrait discuter, c'est est-ce que, par exemple, nous pourrions donner le droit de vote aux migrants pour avoir un impact au niveau des villes et des municipalités parce qu'en fait, on parle beaucoup de droits culturels, de politiques, de stratégies qui vont être mises en place par les décideurs de nos villes, mais donc, ils n'auront pas voix lors de ces décisions-là. Est-ce que ce serait une avenue ? Puis la deuxième, ce serait plus en faisant un parallèle entre ce que Patrice a dit ce matin puis Eugénia, ses projets sur ce patrimoine culturel qui est en danger, que ce soit le patrimoine culturel matériel ou le patrimoine culturel immatériel. Et les travaux d'Eugénia le démontrent parfaitement. Quelle voie et comment peut-on en fait protéger ? J'entends bien ces conventions-là, mais je me demande jusqu'à quel point le patrimoine migrant ou le patrimoine déraciné comme le fait Eugénia peut être un effet possible pour protéger le patrimoine qui est à risque. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui veut répondre le droit de vote au municipal pour les personnes migrantes ? Est-ce que ça se fait dans certains endroits ? Ça existe déjà. Ça existe déjà dans différents endroits. Là, je peux parler plus précisément de la Suisse parce que c'est là que j'habite. Donc, moi, je suis une déracinée qui est rendue en Suisse. Mais ça existe déjà au niveau communal, donc au niveau du quartier, au niveau de la ville. Il existe déjà le droit de vote même pour les personnes qui n'auraient pas de statut de citoyenneté en Suisse. Peu importe le nombre d'années ou de mois qu'elles ont passé. À partir du moment où il y a résidence. À partir du moment où on a une adresse, en fait, on peut demander le droit de voter au niveau municipal. Et puis, juste avant de partir, j'en parlais justement, juste avant de partir maintenant pour venir au Québec, il y a une votation, on vote beaucoup en Suisse. Il y a une votation qui s'en venait sur le développement de ce qu'ils appelaient une carte de Zurich, une Zurich card, une carte d'identité de Zurich qui donnerait à toutes les personnes qui ont une résidence, une carte d'identité. Donc, qui brouille complètement quel est le statut. Est-ce que j'ai un permis C? Est-ce que j'ai un visa de travail? Est-ce que j'ai la citoyenneté? Est-ce que j'ai un passeport? Je réside à Zurich. Ça s'arrête là. Au même endroit, exactement. Au même endroit. Donc, au niveau de vote, ça existe, je pense que ça existe à certains endroits en France. Il faut regarder, mais au niveau communal, justement, quand on parlait du rôle des villes, ça, c'est des actions qu'éventuellement, il faut regarder le cadre légal dans chaque pays, bien entendu, mais ça, c'est des actions que des villes prennent déjà pour permettre, en fait, une participation à la vie culturelle qui ouvre vers la participation aussi aux débats qui ont un impact sur la vie sociale et donc politique. Donc, on enlève un obstacle déjà. Exact. Oui, Mme Restic, voulez-vous réagir à cela? Ou sur la deuxième question plus large, de la protection du patrimoine matériel et immatériel? Oui, je préfère me lancer sur la deuxième question. C'est une question, effectivement, qui me tient. Je suis désolée. Ça fait peut-être un grand écart entre la première et la deuxième question. Non, ça va. Écoutez, je vous regarde et vous êtes d'origine ukrainienne. J'imagine toute la douleur que vous devez... Enfin, j'imagine. Ça doit être difficile pour vous de penser au patrimoine ukrainien, au patrimoine culturel ukrainien ces jours-ci? Totalement. Totalement. D'où la réponse qui est en lien direct avec cela. Alors, bien évidemment, je veux vraiment souligner que moi, je ne vis pas... La dernière fois que j'ai visité l'Ukraine, c'était en 2004. Donc, bien évidemment, ce sont eux les vrais martyrs, ce sont eux les vrais héros. Je n'essaie aucunement de récupérer leur gloire et leur souffrance à mon compte. mais bien évidemment, aujourd'hui, je me sens violée, transpercée, une douleur directe en lien avec aussi les membres de ma famille qui sont toujours là-bas. Donc, c'est absolument indescriptible et peut-être même encore pire parce qu'on ne peut rien faire sauf à envoyer de l'argent et essayer d'aider autant qu'un peu... Autant les membres de notre famille, un peu les ukrainiens tout court. mais ce que je voulais dire, c'est que... Merci beaucoup pour cette question de la protection du patrimoine et moi, je pense que j'ai une approche artistique qui est très différente de l'approche muséale et je pense que pour protéger un patrimoine, aujourd'hui, il ne faut pas le protéger. Il ne faut pas le mettre sous cloche dans un musée puisque ça crée des objets morts. mon prochain projet qui est en lien avec ce qui se passe, c'est d'essayer de récupérer avec les personnes qui sont venues mais aussi autrement dans les jours et dans les semaines qui viennent, de récupérer une partie du patrimoine qui a voyagé ou qui peut voyager. Il s'agit tout simplement des tissus ukrainiens et de... des tissus ukrainiens dont j'ai une partie chez moi aujourd'hui que j'ai transportée il y a des années mais aussi des tissus qui sont en Ukraine aujourd'hui et que j'espère d'une certaine façon qu'ils seront sauvegardés mais j'arrive à mon point. L'idée de ne pas protéger, de ne pas donner cet aspect muséal aux objets, c'est de les faire vivre ces objets. Et mon prochain projet qui est en lien avec la protection du patrimoine, c'est justement de ne pas les protéger mais de les faire vivre à travers leurs modifications. Pour les tissus, il s'agit de continuer à les broder qu'ils soient des tissus récents qu'ils aient 10 ans, 20 ans ou 100 ans ce qui est le cas des tissus dont j'ai irrité et donc continuer à les broder et continuer à les broder pas moi toute seule mais en lien avec toutes les personnes qu'elles soient ukrainiennes ou pas et de le faire avec toutes les autres personnes qui seraient intéressées par cette démarche. J'ai des ateliers qui sont en train de se construire justement à Gatineau des ateliers de broderie commune où d'autres personnes seront invitées pour continuer à broder ces tissus-là pour continuer à les faire vivre à les transformer. Voilà. Voilà. Donc, cette mémoire, c'est vraiment un tissu en évolution constante. Là aussi, c'est vraiment une image formidable mais en même temps, vous renvoyez du musée une image d'un lieu assez figé qui ferme les définitions de la culture. Mme Giroux n'est pas d'accord, bien sûr, parce qu'elle vient de nous expliquer à quel point ce sera un lieu d'ouverture que ce musée de Québec. Oui, mais en fait, j'entrerai pas dans toute la notion du sauvegarde du patrimoine matériel mondial et immatériel parce qu'il y a des questions aussi de dire qu'est-ce qu'on sauvegarde, qui on est pour choisir, comment on choisit, puis actuellement, il y a beaucoup aussi de restitutions qui sont d'affaires. Oui, de revendications, bien oui, bien oui. C'est un sujet qui est traité aussi par l'ICOM, qui est l'International Council of Museum, mais pour ce qui est de l'objet mort. Donc, oui, nos réserves débordent d'objets, on cherche la place, les gens nous envoient des objets, on fait du tri. Et il y a tout ce questionnement-là aussi sur la notion de réserve ouverte, d'exposition des réserves. Il y a aussi cette nouvelle dans la mouvance de la transformation des musées, des gens, des commissaires ou des gens qu'on va inviter pour venir revisiter nos collections pour leur donner un regard différent, autre que le regard du muséologue. Ceci dit, au Musée de la civilisation, naturellement, je vais parler de ce que je connais. Au Musée de la civilisation, on est vraiment dans un musée qui est dans une approche différente. Donc, au musée, ici, l'objet est polysémique. Plusieurs sens. Il y a plusieurs sens. Donc, on va rarement exposer un objet pour la beauté de l'objet. Ceci dit, on a de très beaux objets dans nos... Oui. On fait toujours le lien avec la signification sociale et historique de l'objet. de l'objet, c'est relatif aussi. Mais on est vraiment dans cet objet-là. On le fait dialoguer avec d'autres objets. On le fait dialoguer avec le visiteur. Et un objet, dans le sens polysémique, peut... Si je prends, par exemple, mes lunettes, on peut parler de ces lunettes-là pour raconter l'histoire de quelqu'un. Tout à fait. On peut parler de l'histoire du verre. On peut parler... Il peut être dans une exposition sur le regard, le regard sur l'autre. Mme Giroux, je vais vous arrêter. Je pense qu'on a bien saisi. Mais écoutez, M. Meilleur-Biche aimerait réagir. Alors, peut-être dans le même sens que vous, Joanne. On va lui redonner la parole et ce sera une dernière intervention assez brève, s'il vous plaît, pour conclure cette table. Alors, la parole est à vous. On vous voit, je pense, bientôt. Merci. Très brièvement, effectivement. On vous entend. Allez-y. On peut avoir un musée qui présente des collections de tissus et en même temps faire vivre les tissus. On est en fait très embêtés par la distinction administrative entre patrimoine matériel et immatériel. Un patrimoine, il colle à la peau et nous sommes aussi matériels. Et le patrimoine ukrainien, comme les autres, sa destruction nous fait mal et c'est physique et c'est spirituel. Donc, il faut garder, il n'y a pas simplement le musée et le social, il y a tout ce aspect anthropologique ou spirituel qui fait qu'une chose, une chose, c'est humain et ça ne peut pas être séparable de l'humain. Il faut mieux, à mon avis, travailler avec la convention de Farouk, auquel le Québec et le Canada avaient participé à ces rédactions, même si ça relève du Conseil de l'Europe. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Meyerbech. Merci beaucoup, Mme Reznik. Merci à vous trois, ici présentes au Musée de la civilisation. Mme Bouchard, Mme Giroud, Mme Nadeau. C'était formidable, une très intéressante discussion. Alors, on s'arrête là, on va à la pause, comme hier, ou même 10 minutes, 12 minutes de pause. Si vous êtes à Québec, il y a des rafraîchissements à l'arrière et on reprend la dernière table de discussion sur le sort des régies et les droits culturels des réfugiés précisément. Alors, on va parler de villes-refuges, entre autres. Alors, on reprend dans 15 minutes maximum. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci.